Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petiteau, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Égérie du Second Empire, épisode 4, gracieuse comtesse Walewska. Sous-titrage Société Radio-Canada Le comte Alexandre Walewski et son épouse Marie-Anne célèbrent leur prise de possession du ministère en donnant un somptueux bal costumé où se rue la bonne société parisienne. La grande occupation de la semaine a été le bal travesti des affaires étrangères, note Céleste Baroche, épouse du président du Conseil d'État. Ce bal est resté fameux dans les fastes mondains du Second Empire. C'est à cette occasion que la très jeune comtesse Virginia de Castiglione apparaît ardiment vêtue en dame de cœur. L'assistance est scandalisée par l'énorme cœur placé en endroit stratégique, indiquant très clairement son statut de maîtresse de Napoléon III. Mais déjà, le vent tourne. A peine arrivée à Paris, la comtesse Walewska captive par sa beauté et ses talents éclatants de femme du monde qui sait recevoir et mettre à l'aise. Délicieuse hôtesse pleine d'esprit, alerte à saisir le ton et la fantaisie du moment, elle comprend l'engouement de l'époque pour les pompadours et autres Marie-Antoinette. Et c'est le XVIIIe siècle ressuscité qu'elle offre à ses invités. Chacun s'est démené pour être à la hauteur et jouer le jeu, de sorte qu'une fabuleuse harmonie générale d'époque règne dans l'Assemblée. Une série de Louis XV se promène dans les salons du ministère, offrant le bras à des marquises rocailles qui dissimulent princesse, comtesse et duchesse. Marianne Walewska les éclipsent. Et pas seulement parce que c'est elle la maîtresse des lieux et qu'elle sait divinement recevoir. La comtesse a été dotée par la nature d'une beauté incomparable dont elle use à loisirs et qu'elle sait mettre en valeur. En cette soirée du 17 février 1856, elle est l'incarnation d'une Diane chasseresse, une Diane digne des plus beaux balais royaux costumés du XVIIIe. Car quoi sur l'épaule, croissant de diamants sur le front, elle est tellement charmante. « Que de grâce se laisser deviner sous la légèreté du vêtement ! » commente Céleste Baroche. La comtesse Stéphanie Taché de la Pagerie ajoute. Chacun la félicitait sous ses atours de chasseresses poudrées. On eût cru qu'elle sortait d'un cadre de l'époque fraîchement pomponné. Elle était l'âme, le sourire lumineux de la fête. Partons à la rencontre de cette femme littéralement irrésistible qui fait fondre Paris de plaisir et suscite admiration, fougue et attachement partout sur son passage. Au mois de mars 1846, un sémillant personnage débarque à Florence, en Italie. Le comte Alexandre Walewski. Né le 4 mai 1810 en Pologne, des amours de Napoléon I avec la belle comtesse Marie Walewska, Alexandre Walewski se met très vite au service de la France, qu'il considère comme sa seconde patrie. Il sert d'abord dans l'armée, puis dans le corps diplomatique. En cette année 1846, Alexandre vient de mettre un terme à sa liaison orageuse avec la célèbre comédienne Rachel. Chargé de différentes missions diplomatiques par le roi des Français Louis-Philippe, il parcourt l'Italie, Turin, Gênes, puis Florence. Pendant ce séjour dans le berceau de la Renaissance, le comte Walewski côtoie les plus grandes familles aristocratiques, dont la famille Zanobi di Ricci. Le comte de Ricci et son épouse, une descendante des princes Ponyatovski, ont une fille, un petit trésor qui répond au nom de Maria Anna. Alexandre avait déjà rencontré l'adolescente lors d'un précédent voyage, 4 ans plus tôt. Cette fois-ci, il tombe sous le charme de cette beauté, née en 1823 sur les bords de l'Arnaud, et demande sa main. Jeune personne à la fois distinguée et gracieuse, Marianne est pourvue d'un regard velouté d'un gris bleu tout à fait unique, à la fois innocent et très animé, qui captive et rassure. Lorsqu'elle pose ses yeux si singuliers sur le comte Walewski, la jeune femme remarque aussitôt sa figure à l'antique, qui frappe par sa ressemblance avec son père Napoléon Ier. La sensualité en plus. Il a presque 15 ans de plus qu'elle, semble ambitieux et prêt à lui donner la place qu'elle mérite. Marianne l'épouse le 4 juin. Dès son arrivée dans la capitale française, la nouvelle comtesse Walewska séduit la famille royale. Madame Madélaïde, sœur de Louis-Philippe, la rencontre au château de Neuilly. Cette jeune femme est séduisante. Elle est plus que jolie parce qu'elle a comme parure la simplicité naturelle. Elle fera grand effet dans la société parisienne. Et en effet, Marianne est tout de suite adorée des salons. Du haut de ses 18 ans, la nouvelle comtesse est déjà une femme du monde accomplie, adroite en société intelligente dans ses propos, gai et tout à fait charmante. Des qualités mondaines essentielles pour la femme d'un diplomate, qui ont sans aucun doute, autant que son physique attrayant, déterminé le comte Walewski à demander sa main. Et c'est ce qui fera la force de leur mariage. Dès les premières années de sa nouvelle vie en ménage, la jeune comtesse comprend que son époux est bien incapable de se satisfaire d'une seule partenaire. Libertin et quelque peu égoïste, Alexandre se révèle un piètre mari. Le couple aura tout de même trois beaux enfants, un fils et deux filles. Qu'importe après tout qu'Alexandre soit volage, l'essentiel est qu'il ne peut se passer de son épouse sur le plan professionnel. Dans l'exercice des fonctions inhérentes aux diplomates, le couple forme une équipe de choc. Marianne a l'occasion d'employer efficacement ses atouts pour faire avancer la carrière de son époux et parla sa propre position dans le monde dès que le cousin d'Alexandre, Louis-Napoléon Bonaparte, accède à la première présidence de la République en 1848. Ministre plénipotentiaire à Florence en 1849, puis ambassadeur à Naples en 1850, à Madrid en 1851, le comte Walewski est secondé partout avec efficacité par son épouse. En 1851, il reçoit l'ambassade de Londres. Les liens du sang entre Louis-Napoléon Bonaparte et Alexandre Walewski ne semblent pas influer sur la décision de l'empereur de confier à son cousin des missions d'importance. Les contemporains révèlent qu'Alexandre est réellement compétent. Le portrait qu'en trace le député Émile Olivier ne manque pas d'intérêt. C'était un honnête homme dans toute l'étendue du terme. On pouvait se fier à sa parole et celui auquel il avait tendu la main n'avait pas à redouter ni duplicité ni trahison. Son esprit était à la fois sensé et solide. Ses forces étaient la confiance qu'il inspirait, l'urbanité des manières, la droiture et la délicatesse des sentiments. Le comte Charles de Flau, qu'il côtoie à Londres, ajoute Alexandre et Marianne arrivent en Angleterre à une époque délicate. Le gouvernement anglais et surtout la reine Victoria soutenaient le régime monarchique de Louis-Philippe en France. Depuis la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, les relations entre Londres et Paris sont bien tièdes. Pourtant, personne ne résiste à ce couple Walewski fait pour exceller dans la diplomatie. C'est lors de cette ambassade à Londres que Marianne révèle tout son potentiel, toute la finesse de son intelligence. Le couple s'installe d'abord à Grosvenor Square, puis à partir d'octobre 1853, dans l'hôtel particulier d'Albergate, dans le quartier de Kensington, à côté de Hyde Park. La presse souligne qu'il s'agit d'un des plus beaux hôtels de Londres où Madame la Comtesse Walewska, adorée de la noblesse anglaise, a inauguré des fêtes splendides. Il est vrai qu'ayant l'un comme l'autre des goûts fastieux, les Walewski mènent grand train et ne lésinent pas sur les moyens. Ils obéissent aussi à la volonté de Louis-Napoléon qui leur déclare « Je veux que votre ambassade soit ce qu'est Paris, un centre de goût parfait, d'élégance et de bon ton. D'un point de vue mondain, la mission est une réussite totale et incontestable. De nombreuses réceptions mettent l'ambassade sur le devant de la scène. La belle Madame Walewska accueille tous les mardis la société la plus choisie, diplomate, aristocrate, ministre. C'est une succession ininterrompue de dîners, de fêtes, de balles et de concerts. On ne peut plus se passer de sa conversation et de sa grâce, on recherche ses invitations avec un enthousiasme sincère. Elle participe aux réceptions et divertissements de la cour et reçue en audience particulière par la reine Victoria, prend part à la remise des lettres de créance de son époux et se rend dans les résidences royales de Windsor, Buckingham Palace ou Osborne House. Au-delà de la représentation mondaine, la comtesse a également un rôle de négociatrice. À la fin de l'année 1851, Louis-Napoléon Bonaparte devient l'empereur Napoléon III grâce à un coup d'État. C'est la crise avec le cabinet et le foreign office. Reconnaître le second empire, c'est reconnaître ce coup d'État. Pour faire approuver le nouveau régime français, Walewski joue avec toutes les cartes à sa disposition. Parmi elles, son épouse. Marianne possède une capacité extraordinaire à instaurer un climat de confiance. Avec n'importe quel interlocuteur, en s'adressant à lui, en l'écoutant attentivement. Alexandre lui demande de sonder Émilie Lambe, l'épouse de Palmerson, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Dans son rapport à son époux, Marianne note qu'Émilie prend feu au premier mot. Mais elle réussit à savoir que Palmerson va bientôt faire des ouvertures. Grâce à leur talent inné pour la diplomatie, l'élégance de leur manière, la sincérité et la courtoisie de leurs paroles, leur capacité à organiser des fêtes somptueuses, les Walewski réussissent à bâtir une entente cordiale et sincère entre la France et la Grande-Bretagne. Une alliance très utile à l'empereur en 1854 lorsqu'éclate la guerre de Crimée. Outre l'acceptation par l'Angleterre du coup d'État et du rétablissement de l'Empire français, c'est aussi grâce à Alexandre Walewski et à son épouse que la reine Victoria envisage de se rapprocher de Napoléon III. C'est le début d'une véritable entente intime entre ces deux souverains, qui se concrétisent lors de la venue du couple impérial à Londres en avril 1855, puis par la visite de Victoria et Albert à Paris en août de la même année. Pendant son séjour en Angleterre, l'empereur des Français peut juger du travail accompli par son ambassadeur. Sa reconnaissance ne tarde pas à se matérialiser. Dès le mois de mai 1855, Napoléon III offre à Alexandre Walewski le ministère des Affaires étrangères. Après quatre années brillantes à Londres, le retour à Paris inaugure pour Marianne et Alexandre la décennie la plus vaste de leur existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le couple Walewski s'installe superbement au ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay. Dès le mois de février 1856, à l'occasion d'un concert, Marianne fait les honneurs de la séance d'ouverture du Congrès de Paris, qui doit mettre un terme à la guerre de Crimée. Toutes les grandes puissances ont les yeux rivés sur le salon des ambassadeurs du ministère, où se tiennent les nombreuses conférences de ces diplomates et hommes d'État qui tiennent la destinée de l'Europe entre leurs mains. Jusqu'à la signature du traité de Paris le 30 mars 1856. Les salons de l'hôtel particulier du Quai d'Orsay sont salués à l'époque comme les plus somptueux qui soient à Paris. La presse est unanime. Ils se prêtent, par leur habile disposition et leur étendue, à tout ce que le bon goût peut réunir d'élégance et de richesse. La succession de pièces compose un véritable palais parfaitement adapté à la réception et à la représentation. Aucun local ne se prête mieux aux grandes fêtes que l'hôtel du Quai d'Orsay. Le palais des Tuileries n'est pas aussi bien distribué. Nulle part en ne circule plus facilement que dans ces salons magnifiques. Cela tombe bien, car Marianne, dès la prise de fonction de son mari, renoue avec les soirées mondaines. Les soirées du couple Walewski deviennent de vraies réunions d'élite, un des foyers de la fête impériale. Toutes les sommités politiques, les célébrités littéraires et artistiques admirent l'élégance du comte Walewski, pétri de manière aristocratique, et surtout, l'affabilité de ces nuits auxquelles la courtoisie et le charme de la comtesse Walewska donnent tant d'attrait. Les contemporains semblent hypnotisés par Marianne. Le comte de Monnier ne cache pas son admiration. La première place, par le prestige et le succès, appartenait son contredit à la comtesse Walewska. Indépendamment du charme de son esprit et des grâces de sa personne, elle n'avait pas de rival dans l'art de recevoir et de représenter. Aussi, son salon était-il le plus étincelant, le mieux composé et le plus recherché du monde officiel. Le comte Gustave de Rizet s'enflamme. Esprit, beauté, simplicité, gaieté, élégance. La comtesse Walewska réunissait tout ce qui pouvait attirer et fasciner. On reste sans voix devant ces délicieuses apparitions lors des balles costumées dont elle maîtrise très vite l'art subtil et recherché. L'un des premiers donnés par le couple est le fameux balle du 17 février 1856. La comtesse de Castiglione apparaît en dame de cœur et fait scandale, tandis que Marianne attire tous les regards en Diane Chasseresse. Ce balle est suivi de bien d'autres qui font époque dans le monde élégant et distingué de la capitale. Notamment un balle où la comtesse apparaît dans un étincelant costume de magicienne du XVIe siècle. Madame la comtesse Walewska, en vraie comtesse italienne, avait adopté pour faire les honneurs de ses salons un costume fort goûté au XVIe siècle à la cour de Ferraré, le costume symbolique et à image de la magicienne. Tout autour de sa robe de satin blanc relevée de pierreries figurait un jeu de cartes avec les attributs de nécromancie. L'aimable magicienne, dont la coiffure poudrée était retenue par un diadème en diamant surmontée d'une croix, a dit à un jeu de cartes en main la bonne aventure à plus d'un solliciteur. En mars 1859, c'est un nouveau balle splendide et exotique aux affaires étrangères. Vers une heure du matin, deux Chinois circulent entre les invités distribuant aux dames un papier rouge sur lequel est inscrit en caractère chinois des louanges à la beauté. Dans un très riche et très heureux costume, Marianne représente les heures de la nuit. De façon à les faire oublier, s'émeut céleste baroche devant les attraits de la comtesse qui semble personnifier cette beauté choisie comme thématique de la soirée. Les chroniqueurs notent encore « L'empereur a parcouru les salons donnant le bras à Madame Valevska. » Une information qui paraît à première vue sans importance. À première vue seulement. C'était Marie Petiteau dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série « Égérie du Second Empire » Sous-titrage Société Radio-Canada